Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, l'année 2022 touche à sa fin et les vacances sont à présent à un jet de pierre. Elles sont attendues par chacune et chacun d'entre nous, tant cette année fut exigeante. L'année 2022 touche à sa fin et les vacances sont à portée de main. Je vous les souhaite les plus reposantes possibles aux côtés de vos proches. À vous tout particulièrement, chères étudiantes et chers étudiants, sachez vous reposer et vous délasser durant les deux semaines à venir. Certes, les examens du semestre d'automne 2022 débuteront quelques jours seulement après votre retour de vacances et vous consacrerez un temps certain de cette période à la finalisation de vos projets pédagogiques et à vos révisions. Veillez toutefois à trouver un juste équilibre et mettre également à profit ce temps pour décompresser et vous déconnecter quelque peu de vos études et de l'établissement. Vous l'avez amplement mérité. Il en est de même, bien entendu, pour vous toutes et tous, chers collègues, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel technique et personnel administratif de l'UTBM. Je souhaiterais à présent esquisser et baucher avec vous très rapidement l'entour de l'année 2023. Ce sera tout d'abord une année d'évaluation de l'établissement, comme nous le connaissons toutes les cinq à six années. Ainsi, du 7 au 9 mars prochain, nous accueillerons deux comités d'évaluation. Celui de l'HRS, d'une part, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est une autorité administrative indépendante, chargée depuis 2013, d'évaluer notamment les établissements d'enseignement supérieur et leur regroupement. Celui de la CTI, d'autre part, la Commission des titres d'ingénieurs, qui est un organisme indépendant, en charge depuis 1934, d'évaluer toutes les écoles d'ingénieurs françaises en vue de leur accréditation. Les dossiers préparatoires arrivent à achèvement et leur construction aura mobilisé, durant 18 mois à présent, de très nombreuses personnes au sein de l'établissement. Je les remercie vivement à nouveau ici pour le travail d'ampleur réalisé. 2023 sera ensuite l'année du retour du Crunch Time, les éditions 20, 21 et 22 ayant dû être annulées en raison des conditions sanitaires. L'édition 2023 du Crunch Time est donc de retour et se déroulera du lundi 20 au vendredi 24 mars prochain. Nous nous retrouverons à cette occasion, toutes et tous, durant une semaine à l'Axone. Cette édition 2023 sera transfrontalière. Elle sera organisée de manière simultanée à Hiverdon-les-Bains, en Suisse donc, par la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, la HEIGVD. Les informations pratiques ayant trait au Crunch Time 2023 vous seront communiquées à partir du début de l'année prochaine. 2023 sera également l'année de la livraison du bâtiment A intégralement réhabilité, ce sera à l'automne prochain, et du nouveau Crunch Lab au sein du bâtiment B, cela sera l'été prochain. La période de travaux induit des nuisances, je le sais, mais le résultat sera, je le pense, à la hauteur des attentes. Nous poursuivrons également en 2023 les études pour d'autres rénovations bâtimentaires sur les sites de Belfort, Sevenant et Montbéliard. Enfin, l'année 2023 verra le renforcement de nos actions adressant les transitions, la transition écologique au tout premier chef et la soutenabilité. Les rénovations bâtimentaires que je viens d'évoquer il y a un instant de cela s'intègrent pleinement dans cette logique, tout comme plusieurs autres dispositifs, aujourd'hui déployés ou en cours de déploiement au sein de l'établissement. Je pense ici, par exemple, à nos certifications ISO 14001 et ISO 45001, à notre dispositif QVCT ou bien encore à notre programme démonstrateur de la ville durable qui se déploiera progressivement sur le campus de Belfort. Mais il nous faut les renforcer, les intensifier. Aussi, le 12 janvier matin prochain, à l'occasion de la cérémonie des voeux de l'établissement, j'aurai le plaisir de signer pour l'UTBM, donc en notre nom à toutes et à tous, l'accord de Grenoble qui est la Convention pour la transition des établissements du supérieur, signature qui nous engagera dans une trajectoire accélérée. Vous avez été conviés durant les semaines passées à des ateliers sur ce sujet. De là découleront différentes actions au long de l'année qui vous seront, bien entendu, présentées et détaillées dans les semaines et les mois à venir. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous d'excellentes vacances de fin d'année et je vous dis à très bientôt en début d'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et que vive l'UTBM ! Sous-titrage Société Radio-Canada